Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, je suis frappé depuis que nous avons commencé la lecture suivie de l'Évangile de Saint Matthieu de voir comment, en mettant en scène la vie de Jésus, il insiste sur la nécessaire succession des faux départs. Et je dis bien la nécessaire succession. Et je crois que c'est une image de notre vie de foi telle que la liturgie d'aujourd'hui nous invite à la méditer. Regardez, Marie et Joseph se mettent en route pour Bethléem. Ils sont obligés à cause du recensement. Mais il y a un dessin plus grand, plus profond, qui est le dessin de Dieu, peu importe les calculs de César. Le Messie doit naître à Bethléem, la maison de David. Et de nouveau, quand il faut partir de Bethléem, quand il faut fuir, c'est selon les événements à cause de la menace d'Hérode. Mais peu importe la menace d'Hérode, elle n'est pas si importante que ça, un dessin plus grand est à l'œuvre. Le Seigneur réalise son projet. Joseph conduit l'enfant et sa mère en Égypte pour les protéger et les en ramener. Mais pas à cause d'Hérode, parce qu'il est écrit « D'Égypte, j'ai appelé pour fils ». Et ce nouveau départ n'est pas un retour vers Jérusalem, la grande cité de David. Non, c'est vers Nazareth. Et de Nazareth, de nouveau, il faut partir. Et cette fois-ci, nous voyons que Jésus va pour s'installer à Capharnaüm. Et on pourrait dire encore, il y a la contingence, la menace, Jean-Baptiste a été attrapé, il a été tué, etc. Mais il y a un dessin plus grand qui est à l'œuvre. Et saint Matthieu rappelle la prophétie d'Isaïe que nous avons entendue dans la première lecture. Donc je crois qu'ici, on a un bel exemple que sans cesse, toutes les grandeurs, tous les lieux de pouvoir, nos grandeurs à nous, il faut que nous comprenions bien qu'il y a deux sortes de grandeurs. Il y a la vraie grandeur, qui est celle de Dieu. Mais nous ne la découvrons que dans ce que nous, nous appelons la petitesse, qui est le contraire de nos grandeurs à nous, qui sont en général des volontés de pouvoir, d'avoir, etc. Et c'est ce que représente malheureusement Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé dans la prophétie que rappelle saint Matthieu et qui est proclamée dans la première lecture. Du temps d'Isaïe, le roi Akkaz voyait venir du nord la grande menace des envahisseurs. Il y avait les Assyriens et les Syriens, peu importe le contexte, on a déjà eu l'occasion de le rappeler. En tout cas, il est compliqué. Mais bref, les invasions arrivaient par le nord. Le prophète a l'audace de voir dans cette nuit, dans ces ténèbres qui viennent du nord, une lumière qu'il appelle l'Orient d'Israël. Une nouvelle géographie, vous comprenez. C'est la lumière que Dieu donne, c'est vers elle que le prophète oriente nos regards. Et ainsi, nous sommes invités à regarder vers Zabulon et Neftali. Mais voyez encore comment la prophétie est conjuguée au présent. C'est-à-dire qu'Isaïe considère que la joie de la libération promise, future, on peut déjà en vivre. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson. La joie est à venir, mais le prophète nous invite à avoir l'audace d'en vivre déjà. Et c'est ce que nous faisons dans le psaume. J'en suis sûr, je verrai, c'est un futur, j'en suis sûr. C'est l'autre fois qu'il s'exprime. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Donc, vous voyez, les textes de la liturgie nous montrent comment la foi permet de se réjouir déjà des biens qui nous sont promis. Or, cette foi n'est pas une certitude irrationnelle, n'est pas une sorte de méthode couée dont il faut absolument se persuader pour être débarrassé des angoisses de la contingence. Non, cette foi repose sur une authentique connaissance de Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Donc, vous voyez, la foi nous permet de posséder les réalités qu'on espère. Et elle s'exprime dans le possessif, ma lumière et mon salut. Non seulement on dit la vérité, Dieu est lumière, Dieu est salut, mais il est ma lumière et mon salut. C'est-à-dire que quand on regarde la lumière qui se lève pour les nations, on reconnaît qu'elle se lève pour moi. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur, je verrai le salut de Dieu. Saint Matthieu nous montre que pour lui, la promesse s'accomplit en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui accomplit, c'est Jésus-Christ qui est le salut. Et c'est pourquoi nous devons nous mettre à sa suite. Il nous appelle à marcher derrière lui, c'est-à-dire à nous faire ses disciples. Quand il dit, convertissez-vous car le royaume est proche, il nous invite à aller jusqu'au bout de l'expérience de foi. Parce qu'on pourrait se dire, eh bien la foi c'est ce qui me permet déjà de vivre de la joie future. Le royaume est tout proche, tout va bien. Jésus est celui qui vient, tout va bien. Et non, le royaume des cieux est tout proche, donc convertissez-vous, donc changez de vie. C'est magnifique parce que ça veut dire qu'il y a un vrai dialogue. Dieu s'engage, Dieu fait un choix en faveur de l'homme, il lui offre le salut. Mais en retour, il appelle l'homme à faire un choix en faveur de Dieu. C'est absolument extraordinaire, devenez des disciples, venez derrière moi. Donc finalement, la foi, ça n'est rien d'autre que notre adhésion dans la simplicité à l'être de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous appelle à une vie de foi pure. Et c'est une épreuve, c'est une épreuve. Les disciples de Jésus, ce sont ceux qui renoncent à eux-mêmes et qui prennent leur croix, ne l'oublions pas. Mais aujourd'hui, peut-être, on voit plus facilement avec ces textes que cette épreuve est d'abord celle au cœur de laquelle Dieu révèle sa fidélité. Dieu nous montre à quel point il mérite d'être aimé. Dieu nous montre à quel point nous sommes la prunelle de ses yeux, la joie de son cœur. Il s'est engagé en faveur de nous, il se livre entre nos mains. Seigneur Jésus, merci de la grâce d'être appelé à vivre avec toi, à adopter une vie qui ressemble à la tienne pour que nous puissions partager ta gloire. J'ai demandé une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501